Salut, bienvenue dans le jeu de puissance, on n'a parlé que des derniers vainqueurs de la coupe Stanley, je parle bien sûr des Golden Knights de Vegas. Il aura fallu 6 ans au Golden Knights de Vegas pour s'imposer gagner cette coupe Stanley. Il faut dire qu'ils avaient déjà fait une finale la première année de leur existence. Bruce Cassidy première année comme entraîneur et il gagne la coupe Stanley. Vraiment une année faste pour cette équipe, pour cette franchise la saison dernière. Est-ce qu'ils réussiront à faire de même cette saison ? C'est la question. On ne change pas une équipe qui gagne, on peut le voir en attaque, il n'y a pas eu vraiment de changement. Seul Riley Smith est partie, qui faisait partie de ses joueurs qui ont été là la première année. Donc il ne reste plus que cinq joueurs qui ont été là la première année dans cette équipe. On aura donc comme je vous l'ai dit, une attaque qui n'a pas vraiment évolué. Jack Ekel en haut centre, comme Chandler Stevenson, William Carlson, Nicolas Roy. On aura des joueurs comme Mark Stone en attaque, Jonathan Marchesso qui a été désigné comme le meilleur joueur des playoffs la saison dernière, quand ils ont gagné le titre. Mark Stone, vraiment un élément important, le capitaine. Il faudra avoir son état de santé. On sait qu'il a des soucis de dos, il a été opéré et la saison dernière, il est revenu juste pour gagner le titre, ce qui était plutôt pas mal car il a été vraiment dominant de ce côté-là. En attaque, on pourra peut-être voir aussi Pavel Dorovayer, un jeune de 22 ans qui a déjà joué avec les Golden Knights. 18 matchs pour lui, 9 points. Il a 9 points qui est pas mal. 7 buts et 4 passes décisives. Donc on verra. Donc une attaque qui n'a pas vraiment évolué. Une attaque profonde. Pourquoi changer les choses qui marchent ? La défense, c'est pas mal non plus. On aura toujours Alex Petrangelo, mais qui aura un an de plus. Donc ça devient vraiment un vétéran sur cette ligne bleue. C'est peut-être la ligne bleue la mieux équilibrée de la ligue, avec vraiment des bons joueurs sur les trois duos. Je pense à Chiteodor. Chiteodor qui pourrait être l'avenir de cette franchise. Alex Petrangelo partira parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Chiteodor, je vous le conseille à regarder. C'est vraiment un très très bon défenseur. Voilà une ligne bleue bien huilée. Une très très bonne défense. Une attaque vraiment très bonne, ce qui permet aux gardiens d'être un peu plus tranquilles. Les gardiens qui ont été une surprise la saison dernière, ils ont joué avec cinq gardiens la saison dernière. Donc il y a eu beaucoup de blessures. On attendait énormément de Logan Thompson qui a fait un début de saison incroyable. Malheureusement, il s'est blessé et on ne l'a pas revu même lors des playoffs. Laurent Bressois, lui, est parti du côté de Winnipeg, mais il s'était blessé lors des playoffs justement. Et on a vu justement Hill qui a fait une excellente rentée. Hill qui a été un des instigateurs du fait que cette équipe gagne les playoffs. Et pour le remercier, on lui a donné un contrat de deux ans. Pour l'instant, on pense qu'il partira numéro 1, Adam Hill. Mais à mon avis, si Logan Thompson montre les mêmes capacités que la saison dernière avant qu'il se blesse, à mon avis, ça sera lui qui deviendra rapidement le gardien numéro 1 de cette équipe. Il faut dire que, comme je vous l'ai dit, le système de toute cette équipe sourit vraiment aux gardiens et ça leur permet d'avoir un peu moins de travail. Mes prédictions pour cette équipe. C'est assez simple. Une équipe qui n'a pas beaucoup évolué et qui a été championne. Ils ont des bons joueurs, pas trop vieux. Donc, à mon avis, toutes les cartes sont mis en main pour que ça soit un des favoris pour aller gagner une nouvelle fois la coupe. Mais attention, on sait que c'est très, très compliqué pour chaque équipe d'être constant et d'aller gagner une coupe deux fois de suite. Est-ce que les Golden Knights de Vegas ont cette capacité ? Oui, ils l'ont. Ils n'ont pas été trop touchés par justement les blessures pendant les playoffs. D'habitude, les équipes qui finissent les playoffs sont presque totalement détruites avec beaucoup de joueurs blessés qui ont eu beaucoup de difficultés. Là, ça a été plutôt tranquille. Ils auraient pu, d'ailleurs, continuer à jouer. Certains le disent dans le club. Donc, voilà, pas trop de fatigue pour cette équipe. Ce qui peut être très, très positif. Oui, c'est un favori pour les playoffs. Donc, ils vont se qualifier dans cette division pacifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils vont aller peut-être très, très loin pour la coupe Stanley. Maintenant, la gagner. Il y a tellement, c'est tellement dense cette ligue que tout est possible. Mais c'est un favori. Je les mettrai dans les cinq favoris pour l'obtention du titre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est qu'il n'y a pas de faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera des Capitals de Washington. かった.